Alors qu'il y avait du grabuche sur le port du Havre, Richelieu et son déguisement avaient réussi à s'embarquer sur un navire. Il n'avait pas eu le temps de voir le nom du bateau, il n'avait donc aucune idée d'où il allait et avec qui. Il s'était mis immédiatement au travail, imitant les autres matelots pour passer inaperçu et son plan avait marché. En fin de matinée, le bateau se préparait enfin à quitter le Havre. Il avait réussi à mener sa petite enquête. Le bateau s'appelait le Queen of Seas et c'était un navire anglais qui avait eu un souci d'encre en quittant le port de Londres. C'est donc au Havre qu'il avait fait une halte avant de faire cap sur les Caraïbes pour ravitailler les colonies anglaises en proie aux invasions espagnoles et françaises. Autant vous dire que si Richelieu se faisait découvrir, il était bon pour être pendu ou jeté aux requins. Pendant qu'il nettoyait le sol du navire, le quartier maître du navire bouscula son seau sans même s'excuser et traversa le pont au pas de course. Richelieu pesta. Il aurait au moins pu s'excuser, pensait-il en colère. Si le quartier maître courait sur le pont, c'était pour rejoindre au plus vite la cabine du capitaine. Il devait le prévenir d'un problème important. Dans sa cabine, le vieux capitaine Chamberlain fumait sa pipe. Ses jambes croisées sur son bureau. Et il pensait à tout l'or qu'il allait recevoir en récompense de s'être dévoué pour son pays. Son quartier maître, Smith, un petit homme grincheux aux favoris roux et aux crânes dégarnis, poussa à la porte de la cabine du capitaine et fit une entrée fracassante. « Capitaine, il y a un corps accroché à l'encre ! » Le capitaine leva les yeux au ciel et dit « Décidément, cette encre nous aura causé beaucoup de soucis. » Et il se leva de son bureau, se dirigea vers la porte. En arrivant dans l'embrassure de la porte, il déclara « Eh bien, mon cher Smith, vous baillez au corneille, hein ? Allons voir ce fameux corps. » Il remit correctement sa perruque, poudrée sur sa tête, boutonna sa veste et mit son tricorne. Puis suivit le petit homme qu'il avait doublé et qui avançait à pas pressé vers la proue. Là, un groupe de matelots entourait le corps inerte. « Écartez-vous ! » ordonna Chamberlain. Les matelots s'exécutèrent. Laissant passer leur capitaine qui s'approcha du corps, prit son poux et déclara en regardant son quartier maître « Faites-le porter chez moi. Il est vivant. » Son équipage saisit le corps et on l'emporta vers la cabine. Richelieu reconnut la veste du cadavre. « C'était la sienne ! » « Si on le découvrit ici, parmi les Anglais ! » Sa fin serait imminente. Il lui fallait un plan et vite. On porta le cadavre jusqu'à la cabine et on l'allongea sur un divan. Le capitaine Chamberlain avait fait des études de médecine dans son jeune temps. Mais son père mort, il avait dû le remplacer dans la marine. Il lui restait néanmoins de bonne base. Richelieu s'étant faufilé sans être vu, entra. Chamberlain se retourna et fut surpris de voir un matelot dans sa cabine. « Sortez d'ici, jeune homme ! J'opère ! » Voici fera Charles Chamberlain au jeune mousse. « Je suis venu vous prêter main forte. Vu l'état de cet homme, nous ne saurions pas trop de deux ! » s'exclama Richelieu. Il trempa ses mains dans une bassine d'eau et s'approcha du corps et de Chamberlain. « Avez-vous des bases de médecine, jeune homme ? » demanda le capitaine. « Oui, j'ai appris la guerre, monsieur. » répondit vaillamment Richelieu. « Des guerres françaises, je présume, au vu de votre accent ! » ria Chamberlain. Richelieu baissa les yeux. Ils suèrent sang et eau pour remettre l'homme sur pied, et ils réussirent. Ils le laissèrent se reposer et passèrent dans le bureau du capitaine. « Qui êtes-vous vraiment, Matelot ? » demanda Chamberlain. « Que m'arrivera-t-il si je vous révèle mon identité ? » questionna Richelieu. « Cela nous montrera notre franchise. » « Et peut-être que nous pourrions devenir amis ? » répondit le capitaine en souriant. Alors Richelieu prit une grande inspiration. « Je suis Charles Jacques de Vigneraud du Plessis de Richelieu, fils d'Armand Jean du Plessis, ex-gouverneur du Havre et général des galères du roi Louis XIV, petit-neveu du célèbre cardinal de Richelieu. J'ai été chassé de mon pays pour avoir menacé la maîtresse du roi. Je suis donc un criminel, déshérité et en fuite. » raconte-t-il. « Eh bien, cruel criminel, vous êtes au moins un bon assistant. Je ne dirai rien sur votre véritable identité, mon amie. » « Ah, une condition. » continua Chamberlain. « Je vous écoute, mon ami. » répondit Richelieu. « Aidez-moi à me débarrasser de ce vicieux quartier-maître. » conclut-il, le visage soudain empli de haine. » « Je vous le laisse, plains-moi. » Sous-titrage ST' 501